Je vais démarrer du coup, alors, pour un petit rapide rappel, on va faire une introduction plus courte que celle de début d'après-midi. Je vais déjà remercier les intervenantes et les intervenants qui nous ont rejoints, que je vais présenter juste après. Donc, on est toujours dans le cadre de ce webinaire de relief, donc, autour du thème « Comment financer votre trajectoire d'innovation ? » dans le contexte qu'on a eu l'occasion de décrire en début d'après-midi de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération, avec des questions autour de la prise en compte des ressources immatérielles dans ces démarches d'innovation, dans les trajectoires des entreprises vers le modèle économique de l'économie et de la fonctionnalité, et dans la relation que les entreprises peuvent avoir avec les différents partenaires qui sont autour d'eux, quand une entreprise est en démarche d'innovation, que ce soit l'expert comptable, la banque, BPI France, indirectement aussi la Banque de France qui va avoir l'occasion de témoigner. Donc, on va proposer successivement à nos intervenants de prendre la parole. Donc, on va accueillir Josiane Bouche, qui est directrice adjointe de la succursale de la Banque de France de Haute-Savoie, qui va témoigner en premier après cette introduction. Ensuite, on laissera la parole à Isabelle Coulonjou, qui est chargée d'affaires et d'innovation chez BPI France pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. À la suite de ces deux interventions, on traitera les questions qui ont été soulevées par les participants. Ensuite, on passera la parole à notre troisième intervenant, qui est François Gégard, qui est président du comité RSE Club Développement Durable du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Puis, on proposera à Aline Desplantes, de… Ah, on va M. Gégard apparaître à l'écran, conseillère grand-compte au sein de la Société financière de la NEF. Vous voyez également à l'écran Margot Lallement, qui est donc de l'équipe du CIRID, qui va nous aider, comme de début d'après-midi, à réaliser un compte-rendu de cette séance, qui est également enregistrée par ailleurs. Et également Jules Brétillot, qui aura la responsabilité de traiter les questions et de les soumettre aux intervenants sur les deux moments de pause qu'on fera après les deux premières interventions, puis après les deux secondes interventions. Claire Perrier, qui a pris la parole en début d'après-midi, sera de nouveau avec nous pour une parole de conclusion. Nous aurons également l'intervention de Hervé Baffi, qui représente l'ADEME, Auvergne-Rhône-Alpes, qui est un des deux financeurs du programme Relief, et Odile Fort-Rochet également, qui représente la région Auvergne-Rhône-Alpes, et qui est aussi un autre financeur du programme Relief, donc on proposera un mot de conclusion sur la fin de cette table ronde. Donc voilà pour le… je pense que j'ai présenté tout le monde. Donc les questions largement qu'on avait identifiées dans le cadre de l'accompagnement qu'on fait des entreprises, c'est sur cette question, comment financer la trajectoire d'innovation vers l'économie, la fonctionnalité et la coopération ? Donc quelles sont les solutions pour le dirigeant ? Comment sont pris en compte les éléments du capital immatériel ? Quels sont les éléments d'analyse et d'évaluation des risques ? De quelle manière est-il possible de financer du fonds de rendement pour les entreprises qui en ont besoin ? Quelles sont les coopérations qu'on peut mettre en place entre les différents partenaires ? Et donc finalement, chaque intervenant avec son point de vue va répondre à une partie, on l'espère, de ces questions. C'est comme ça qu'on a préparé en tout cas cette table ronde. Et donc je vais passer la parole en premier à Madame Bouge, qui va pouvoir témoigner sur… Chacun va présenter en quelques mots son organisation et d'où il parle en fait. Ensuite, qui va pouvoir parler du principe de cotation des entreprises. La prise en compte de la RSE, de la responsabilité sociétale des entreprises dans cette cotation. Et puis, quels sont les conseils aux dirigeants que Madame Bouge peut formuler ou que la Banque de France peut formuler dans leur recherche de financement. Voilà, c'est le propos. Donc environ 10 minutes d'intervention. Je propose du coup aux intervenants qui prennent la parole après de couper leur micro et leur caméra. En vous remerciant de vous être à fichier pour vous présenter aux participants. Et on va laisser la parole à Madame Bouge. Bien, je vous remercie. Bonjour à tous. Donc je travaille à la Banque de France. La Banque de France est une institution qui a été créée par Napoléon Bonaparte en 1800. Elle a obtenu le monopole du privilège d'émission de la monnaie en 1803, nationalisé en 1845. Et elle est devenue indépendante en 1993. Alors, cette institution est régie par le droit public français et européen. Elle est membre de l'eurosystème. C'est le système fédéral qui regroupe les 19 banques centrales qui ont adopté la zone euro et la Banque centrale européenne. La BCE, je vous le rappelle, est une filiale des 19 banques centrales. Alors, nous sommes 10 000 salariés. Le siège est à Paris. Et nous avons une présence, au moins une, par département. Nous avons trois missions principales. Stratégie monétaire, stabilité financière et financement de l'économie. Et les trois sont vraiment intimement liés. Donc, la stratégie monétaire, notre mission première, c'est préserver la confiance dans la monnaie. Comme on n'est jamais si bien servi que par soi-même, on fabrique notre papier et on imprime nos billets quelque part dans l'assiette centrale. Alors, avant, c'était tous les francs. Maintenant, c'est une partie des billets en euros. Donc, un milliard de billets ont été fabriqués l'année dernière par nos soins. Et on garantit la qualité et la fiabilité des billets en circulation. On les trie sur l'ensemble de nos territoires et on retire ceux qui sont abîmés et les faux, bien entendu. Et puis, nous gérons les réserves d'or et de devises de la France. Dans une salle qu'on appelle la souterraine, qui est bien cachée quelque part à Paris, nous avons le quatrième stock d'or au niveau mondial. Dans notre stratégie monétaire, il y a la confiance dans la monnaie et le maintien de la stabilité des prix. Et puis, on facilite le financement de l'économie. Alors, la Banque de France participe à l'élaboration de la politique monétaire de la zone euro avec un objectif, c'est limiter l'inflation à 2% sur le moyen terme. Et puis, elle refinance les banques. Alors, c'est un de nos principaux outils de la stabilité monétaire, c'est les taux en fonction presse aux banques. Et nous fixons les taux d'intérêt pour les facilités de crédit et les taux de dépôt de l'argent qu'elles déposent dans nos comptes. Et puis, toujours avec l'ensemble des banques centrales, les ABCE, on produit et on diffuse des statistiques économiques et monétaires. Le deuxième pilier, c'est la stabilité financière. Nous participons à l'élaboration et à l'application de la réglementation internationale qui a pour but de maintenir la solidité du système bancaire et prévenir les risques systémiques. Alors, les risques systémiques, c'est le risque de déclenchement, de défaillance en chaîne de tout le réseau bancaire. Cela pour maintenir le système bancaire et la protection des déposants. Et nous participons aux missions des contrôles des banques et des assurances. Et puis, à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Contrôle sur pièce, donc on s'assure que les réglementations sont bien appliquées. Et nous veillons au bon fonctionnement du système des paiements interbancaires. Alors là, nous avons d'énormes ordinateurs qui gèrent tous les échanges interbancaires, aussi bien entre Banque de France, des compensations de tous les paiements qu'un trappant allié. Enfin, notre troisième pilier, c'est les services à l'économie. Alors, pour le compte de l'État, on tient le compte de l'État. On assure l'encaissement des recettes et le paiement de ses dépenses. Et on organise les adjudications des valeurs du Trésor, les missions de titre de l'État français. Ça, ce sont des missions que nous sommes essentiellement gérées à Paris. Dans notre réseau en province, nous avons deux autres missions fondamentales. Ce sont les services aux particuliers et les services aux entreprises. Donc, pour les particuliers, nous gérons le fichier central des chèques et le fichier d'incident de crédit, les droits aux comptes, c'est-à-dire que toute personne ou entreprise a le droit d'avoir un compte bancaire. Donc, on désigne les établissements bancaires en cas de refus, en fonction de leur part de marché, avec des services minimums gratuits. On gère le secrétariat des commissions de sur-endettement des particuliers, qui dans chaque département ont pour mission d'établir un plan d'affurement des dettes des personnes en difficulté financière, puisque là aussi, nous ne sommes pas partie prenante. Nous n'accordons pas de crédit aux particuliers. Donc, on a une certaine neutralité qui nous permet d'imposer des règles à l'ensemble des créanciers et aux particuliers également. Et puis, nous faisons de plus en plus d'éducation financière du public, c'est-à-dire que nous rencontrons les assurances sociales, les élèves, les lycéens, et dans les facultés aussi, nous intervenons pour mettre à disposition de tous nos connaissances dans la monnaie, dans le financement, dans l'économie, le financement de l'économie. Là, je vous invite à aller voir notre site www.bank.fr, c'est un site qui est gratuit et qui est à la disposition vraiment tout public, et vous trouverez forcément les informations qui vous intéressent, mais on en parlera un petit peu plus tard. Enfin, pour les entreprises, alors nous avons quatre missions, je dirais. Nous interrogeons tous les mois un certain nombre de chefs d'entreprise qui acceptent de répondre à nos questions et qui nous permettent de nous donner des renseignements sur la conjoncture économique, ce qui nous permet de faire des statistiques mensuelles et de diffuser une lettre de conjoncture à disposition de nos dirigeants et du gouvernement pour connaître l'évolution de l'économie. Nous avons une fonction correspondante aux très petites entreprises. Tout chef d'une petite entreprise peut prendre rendez-vous avec nous et on va l'orienter, on va dire, dans le financement qu'il peut obtenir, les aides qu'il peut obtenir, l'orienter dans le maquis des outils à sa disposition pour l'aider à établir son plan de financement et à créer son entreprise ou à développer son entreprise. Médiation du crédit aussi. Alors là, c'est le directeur de la Banque de France, le directeur départemental et le médiateur. Donc, ils rapprochent les entreprises qui ont des difficultés pour obtenir ou renouveler leurs prêts des banques. Donc, vraiment, c'est une médiation que l'on fait en toute confidentialité, bien entendu. Et puis, on code les entreprises. Alors, nous avons une base de données nationale qui recense toutes les informations économiques sur les entreprises. Il y a trois sources d'informations. Les banques qui nous déclarent les crédits qu'elles accordent à toutes les entreprises et les impayés éventuels qu'elles recensent. Les tribunaux de commerce qui nous disent toutes les créations d'entreprises, toutes les dissolutions d'entreprises, toutes les procédures collectives, procédures judiciaires et puis les entreprises qui nous communiquent leurs comptes. Alors, nous, à tribunaux, nous cotons les entreprises. Alors, nous ne sommes pas un organisme, une agence de notation. On ne cote que les entreprises. On ne cote pas des produits financiers. On ne cote pas l'État, les collectivités. Nous ne sommes pas factueux. Nous ne sommes pas payés pour coter les entreprises. Nous facturons seulement les seuls utilisateurs qui sont principalement les banques. Ce sont des informations confidentielles. Pourquoi est-ce qu'on cote les entreprises ? Alors, ça fait partie des missions fondamentales que je vous ai indiquées. Dans le cadre de notre stratégie monétaire et financière, on prête aux banques, à la Banque centrale. Et on prend des garanties. Les banques, si on accorde des crédits, nous déposent en garantie les créances qu'elles ont accordées sur les sociétés. Et nous ne prenons en garantie, bien entendu, que les créances qui sont solides. Donc, pour les entreprises pour lesquelles nous avons attribué la meilleure cotation. Ça fait à peu près 38% des entreprises qui sont cotées sont admises au refinancement. L'autre point, c'est dans le contrôle des banques. Elles ont un taux de fonds propre à avoir en fonction des crédits qu'elles accordent pour la solidité du système bancaire. Et en fonction de la cote de l'entreprise, de sa notation que nous lui attribuons, les crédits que les banques vont accorder vont être pondérés de 20, 50, 100 ou 150%. C'est-à-dire que plus l'entreprise aura une cote solide, une structure financière que nous estimons très solide, moins les banques auront de fonds propres à mettre en regard. C'est-à-dire qu'elles n'auront que 20% pour une entreprise qui bénéficie de la meilleure cotation. En revanche, une entreprise qui sera jugée plus à risque, on ne demandera plus de fonds propres aux banques. On ne pondera pas la créance à hauteur de 150%. Ce n'est pas du tout une interdiction de crédit, parce qu'encore une fois, on souhaite qu'il y ait de l'argent dans l'économie. Mais il faut qu'on trouve un équilibre. Donc, on demande aux banques d'avoir tout simplement plus de fonds propres quand elles accordent des crédits à des entreprises qui sont plus fragiles. Alors, notre cotation, elle repose sur des fondements juridiques. On a un article 141 du Code monétaire et financier. Et puis, on a le statut d'organisme externe d'évaluation des crédits et le statut d'ICAS qui attestent que notre cotation est validée par la Banque Centrale Européenne. Si notre cotation n'était pas fiable, la Banque Centrale Européenne nous retirerait cet agrément et les banques ne pourraient plus déposer en garantie les crédits qu'elles obtiennent. Elles n'auraient plus que sur les États. Donc, il est très important pour nous que notre cotation soit solide et résistante. Donc, on a des critères qui sont vérifiés chaque année sur nos taux de défaut. Par exemple, une cote 3, je vous expliquerai comment c'est fait. Elle ne doit pas avoir plus de 0,1% des entreprises qui sont défaillantes pour cette cotation. Alors, cette cotation, elle prend en compte des éléments comptables et extra-comptables. Les éléments comptables, c'est des ratios sur la capacité bénéficiaire, appréciés par les soldes d'alternet de gestion par rapport au chiffre d'affaires, l'autonomie financière. Alors, je ne vais pas rentrer dans des détails très pro-techniques, mais on prend en compte l'endettement par rapport au fonds propre, par rapport à la capacité de remboursement, le coût de l'endettement par rapport à l'excédent de l'exploitation, le taux de fonds propre, l'équilibre du bilan et puis la liquidité, la trésorerie nette. Enfin, on se projette à 3 ans pour voir quelle va être la capacité d'entreprise à honorer ses dettes. On prend en compte également les éléments extra-comptables, qui sont les jugements, les associés, la connaissance qu'on a des filiales, des sociétés liées. Et on prend en compte également des éléments qualitatifs. Alors, notre cotation, elle se présente sous une forme d'une cote d'activité, A, B, C, D, E, F, G, H, G, K, L, M, N, ou X. A, c'est juste une indication de la taille du chiffre d'affaires. A, c'est plus de 750 millions de chiffres d'affaires. B, c'est entre 150 et 750 millions. Et ainsi en décembre, on cote en principe les entreprises qui ont plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires. Tout simplement parce que c'est celles qui ont plus de crédit. Et puis, on met une cote de crédit. Et alors, vu de l'analyse des comptes que nous avons, la cote de crédit, c'est une cote à 12 échelons qui va de 3++ à excellente, à 3+, forte, 3, 4+, 4, 5+, 5, 6, 7, 8, 9. Quand on a des impayés et que la situation est vraiment compromise, c'est procédure collective. Et une dernière cote qui est zéro, qui veut dire qu'on n'a pas analysé de documents comptables, soit parce qu'on ne les a pas, soit parce que le chiffre d'affaires n'est pas très important, et que l'on n'a pas d'informations défavorables sur l'entreprise. Donc, cette cotation, c'est le système bancaire qu'il a à disposition et tous les chefs d'entreprise, pour leur seule entreprise, pas pour celle de leur concurrent. Elle est vraiment confidentielle. Il y a un droit d'accès. Et nous accueillons chaque année beaucoup de chefs d'entreprise qui nous expliquons leur cotation et aussi pour attribuer une meilleure cotation, une cotation la plus fiable possible, parce que nous avons besoin d'éléments extra-comptables. Donc, lors de nos entretiens, avec les chefs d'entreprise, nous recueillons des informations qualitatives qui nous permettent d'ajuster à la hausse ou à la baisse la cotation que nous aurions prise juste au vu des éléments comptables. Dans cet entretien, on prend compte l'environnement. On demande aux chefs d'entreprise le positionnement de l'entreprise sur son marché, quels sont ses concurrents, quels sont ses produits, quels sont ses avantages concurrentiels, quelles sont les relations qu'il a avec ses clients, ses fournisseurs, pour voir s'il y a un risque de dépendance, s'il est en position de force ou de faiblesse, s'il est sous-traitant en 100% ou s'il peut être dépendant d'un seul fournisseur ou pas. On va voir avec lui également la gouvernance qu'il a, les risques opérationnels qu'il peut avoir, qui peuvent être des risques réglementaires, l'évolution de la réglementation, des risques juridiques. L'équipe qui l'entoure, ses associés, l'organisation interne, les risques sociaux éventuels qu'il peut avoir identifié. On va voir avec lui la transparence de sa communication financière. Est-ce qu'il communique facilement ? Est-ce qu'il communique des documents prévisionnels ? La flexibilité financière, quels sont les accès qu'il a au marché, le soutien bancaire, les ressources internes qu'il pourrait éventuellement mobiliser. Et on va voir ses perspectives d'activité. Alors, on va essayer d'apprécier la cohérence et la solidité de sa stratégie. Est-ce qu'il a un projet important de développement, d'innovation ? Est-ce qu'il a mesuré les risques et les enjeux ? Qu'est-ce qu'il peut nous en dire ? Est-ce que ses prévisions sont fiables, en fonction de ce qu'il nous a dit par le passé ? Quelles sont ses perspectives d'activité ? Est-ce qu'il y a un problème de taille critique ? Est-ce qu'il doit faire entrer d'autres personnes dans le capital ? Quelles sont ses perspectives de développement en marge et en activité ? Et puis enfin, le dernier élément qu'on va prendre en compte, c'est la responsabilité, la RSE, du chef d'entreprise. Alors, la dimension sociale, c'est l'engagement de l'entreprise en interne, dans ses relations avec ses salariés, sur les conditions de travail, sur les échanges, le partage des résultats. Est-ce qu'ils sont associés aux résultats ? Qu'est-ce qu'il a mis en place pour fidéliser ses équipes ? Est-ce qu'il a un turnover important ? La dimension sociétale, l'engagement de l'entreprise dans le bien-être commun, à travers ses relations commerciales, vis-à-vis de ses clients, ses fournisseurs, ses sous-traitants. Est-ce qu'il a mis en place des filières qui garantissent une certaine stabilité vis-à-vis de ses clients, ses fournisseurs ? Et puis au sein de la société en général, est-ce qu'il participe au financement d'associations, de projets locaux ou d'interventions qui seraient susceptibles de conforter son image et déboucher son positionnement local, qui lui permettrait de s'assurer, oui, une image, j'allais dire ? Et la dimension environnementale. Donc, quelle est sa participation à la lutte contre le changement climatique, à la gestion des ressources, à la gestion économique des ressources ? Est-ce qu'il participe au recyclage des déchets ? Comment il est fait ? Ce sont vraiment des questions importantes que nous, on a intégrées depuis 2015 dans nos questionnaires. Et ils concernent vraiment de plus en plus d'entreprises. Et j'en rencontre de plus en plus de dirigeants qui me disent « Mais c'est fondamental parce que moi, si je particule en Haute-Savoie, mais pas que, si je veux garder mes salariés, notamment les jeunes, il faut que leurs aspirations soient en accord avec la philosophie et le comportement de l'entreprise. Sinon, il ne va pas rester longtemps. Aussi bien si je n'ai pas pris en compte son bien-être au sein de l'entreprise, mais si également l'entreprise rejette ses déchets, enfin je dis n'importe quoi, sans traitement pour des tunis ou autre, il ne va pas rester. Donc, c'est vraiment dans l'environnement quelque chose que l'on a intégré depuis cinq ans dans notre analyse et qui nous permet, avec d'autres informations, d'ajuster à la hausse ou à la baisse notre cotation. Parce qu'on est convaincu que dans l'environnement, dans le devenir d'une entreprise, ce sont des éléments à prendre en compte. Du coup, alors merci beaucoup Madame Bouch pour cette présentation, à la fois pour resituer la Banque de France et son activité, à la fois expliquer l'importance que peut avoir cette cotation Banque de France par rapport à la relation que l'entreprise va avoir avec ses financeurs et ses banquiers. Et puis pour donc indiquer cette évolution depuis quelques années de prise en compte de cette dimension RSE dans la cotation, donc dans la dimension qualitative. Et pour conclure du coup, qu'est-ce que… Alors, on aura un temps de traitement des questions qui ont pu arriver entre-temps. On vous donnera la parole sur ces questions ensuite. Mais pour conclure votre intervention, quel conseil vous donneriez finalement aux dirigeants dans la recherche de financement ? Voilà, quel aide éventuellement, vous pouvez-vous leur apporter ? Qu'est-ce que vous auriez comme recommandation ? Alors, je dirais qu'il faut préparer un dossier clair et chiffré et se faire accompagner par un expert comptable, par la TTI, par un correspondant TPE. Il faut qu'il présente un dossier où il présente son équipe, son projet, l'accompagnement, le business plan. L'équipe, c'est est-ce qu'il est expérimenté ou pas ? Quel leader ? De qui il est entouré ? Quelle est la part des fondateurs dans le capital ? Est-ce qu'éventuellement, il y a des bons souscriptions ? Son projet, est-ce qu'il a un caractère innovant et en quoi ? À quel degré de maturité il est ? Technique commerciale, est-ce qu'il a eu des tests réalisés ? La segmentation des clients, les canaux de distribution, les avantages concurrentiels qu'il a identifiés ? L'accompagnement qu'il a prévu, la capacité à lever des fonds, est-ce qu'il appartient à un réseau d'incubateurs ? Est-ce qu'il a la belle entreprise innovante des pays, par exemple ? Quelle est la fidélité des investisseurs dans les levées de fonds successives éventuelles ? Quel est le pool bancaire qui l'a accompagné jusque-là ? Et puis, évidemment, son business plan. Alors là, avec une monétisation du budget clair, c'est un horizon de 2-3 ans au-delà, c'est complètement irréaliste. Mais il faut vraiment avoir identifié les coûts et les revenus par pays, par produits, pour qu'on puisse voir la cohérence entre le bilan précédent et les projections, et surtout qu'une trajectoire de trésorerie qui permet d'identifier les flux d'activités, les ressources attendues et les investissements. Mais pour identifier la consommation de trésorerie et le point mort, là, il faut vraiment travailler avec un partenaire. Donc, considérer le banquier comme un partenaire et faire un point régulier. Un plan de financement, par définition, il y aura des écarts. Mais il faut vraiment prendre les doigts et justifier ces écarts et en discuter. Pas rester seul, mais vraiment avoir préparé ça en se faisant accompagner et faire des points réguliers pour faire le point des écarts. Très bien. Donc, du coup, dans vos conseils, on entend bien un certain nombre d'informations vraiment structurantes pour la vie d'entreprise et son développement, des choses qui sont plutôt fondamentales dans l'accès à son marché, à son modèle économique. Et la dimension qui va concerner plutôt la responsabilité sociétale, du coup, est-ce que vous recommandez que ça fasse partie du dossier qui sera préparé par l'entreprise ? Ah oui, tout à fait. Parce que la finance verte en parle de plus en plus. C'est une préoccupation des déposants, des investisseurs, et qui va être prise en compte par la Banque de France et par toutes les banques. On encourage ça et je dirais que la place de Paris est liée à là-dessus. Et aussi bien pour les investisseurs que pour les consommateurs, c'est important de montrer cette part-là. Parce que, oui, je suis convaincue que vous aurez de plus en plus de gens qui vont investir dans le développement durable. Et c'est aussi un critère qui sera préoccupé par les financeurs. Très bien. Et pour terminer, vous me disiez en préparation que, en complément de l'aide précieuse que peuvent apporter, bien sûr, les experts comptables des chambres consulaires, vous étiez à la disposition des dirigeants d'entreprises aussi pour avoir une explication de leur cotation et pour avoir un regard sur leur dossier ? Oui, je crois que c'est extrêmement important. Parce que nous sommes, j'allais dire, au cœur du système bancaire et nous ne prêtons pas, donc nous ne sommes pas engagés. Donc, on peut avoir le regard du banquier. Et donner, alors, en plus, à travers des 500 000 entreprises, 400 000 entreprises que nous cotons, nous avons vraiment des ratios sectoriels. On peut dire aux dirigeants, voilà, comment vous vous positionnez par rapport aux autres entreprises de votre secteur et quels sont d'un point de vue du banquier. À l'expérience qu'on a, il y a des ratios qu'on a pour le secteur, vos points faibles et vos points forts. Là-dessus, vous devriez être vigilant sur tel ou quel point. C'est vraiment, j'allais dire, sans prétention, un œil de l'expert parce que c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir cette base de données et cotée régulièrement des entreprises au vu de tous les éléments que nous avons. C'est vraiment une cotation à dire d'experts. Ce n'est pas simplement les chiffres. Donc, ça me permet, je pense, d'expliquer le regard que peut avoir un banquier sur une entreprise. Un œil d'experts, en fait. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, je vous propose de passer la parole à l'intervention suivante et que vous restiez à l'écoute pour pouvoir, à la suite de ces deux interventions, pouvoir répondre aux questions. Donc, Julie est en train de regarder les questions qui sont en train de remonter. Donc, on vous soumettra les questions de l'assistance et votre présence sera appréciée pour ces questions et pour la suite de la table ronde. Merci beaucoup, madame. D'accord. Je vais proposer à Isabelle Colongeau, qui nous rejoint par téléphone aussi. Je pense que vous êtes présente. Oui, je ne vois pas, j'utilisez les questions parce que je ne vais pas s'arrêter. On m'a trop de parfum, ça ne marche pas. Pas de souci, la présence. Oui. D'accord. J'espère que tout le monde m'entend bien. Si jamais ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à mettre quelque chose, à râler dans le fil de discussion que je ne vois pas, qu'on me dira. Je suis chargée d'affaires et innovation chez BPI France, à la direction de Lyon. Je vous remercie de m'accueillir dans cette table ronde. Je vous prie d'excuser le fait que j'interviens un peu tard sans avoir tout suivi, parce qu'on a trop de travail. Je suis ce que m'a dit M. Pédron concernant mon intervention. Très rapidement, BPI France, en quelques mots, c'est une banque publique qui a pour mission d'accompagner les entreprises, à accroître, en fait, et à devenir compétitive, tout simplement, et surtout aussi à développer un écosystème favorable à l'entrepreneuriat. Donc, pour ça, on a six métiers. On a le métier de financer les entreprises, de financer l'innovation des entreprises, de garantir les prêts bancaires pour que les banques privées s'investissent également dans l'économie, d'accompagner les dirigeants avec des diagnostics, des modules de conseil BPI France Université avec des formations vidéo en ligne gratuite et des incubateurs et des accélérateurs. Alors, accélérateurs, start-up, PME, ETI, thématiques, voilà. On a également le métier d'investir en haut de bilan avec des fonds directs et des fonds de fonds, c'est-à-dire qu'on confie de l'argent dans des fonds qui vont, eux, investir en haut de bilan dans les entreprises. Et puis, enfin, on a le métier d'accompagner les entreprises internationales avec notre délégation internationale et en partenariat avec Business France pour aller prospecter à l'étranger. Et bien entendu, nous, on commercialise l'assurance-prospection pour réduire le risque à l'international des entreprises qui veulent exporter. Voilà, donc 6 métiers de 2 800 personnes, qui sont tout petits comme banques, c'est minuscule, minuscule. Et pour l'innovation, on a un continuum d'accompagnement depuis le financement de personnes physiques, en fait, dans des projets, des débuts de projets, jusqu'à la capacité à financer en obligations convertibles plusieurs millions d'euros ou en financement de type crédit, crédit patient avec des différés. On a tout un arsenal qui est en partenariat avec les banques de l'entreprise et qui permettent de faire grandir une entreprise innovante. C'est très vite vu. Chez Pédron, vous me dites, m'interrompez si jamais je ne fais pas comme il faut. Non, ça, c'est très bien. Votre question, c'était… Alors, je tiens à dire que je suis à la disposition de ceux qui voudraient savoir quels aident exactement, quels financements, mais c'est compliqué de parler en général. Il vaut mieux prendre des exemples, mais on les prendra peut-être un jour si vous me contactez, M. Pédron à mes coordonnées. Comment un dirigeant peut-il rendre compte de la solidité de ce que le financement va créer, y compris en matière de ressources immatérielles, de développement durable et d'impact positif sur le territoire ? C'est exactement ce que Mme Bouge a dit avant moi. Nous, premièrement, on a besoin de savoir de quoi il s'agit. Donc, qu'est-ce qu'on développe ? Qu'est-ce qu'on vend à qui comment ? Et comment ça se passe ? Donc, ce que le financement doit créer, ce que tous les financements bancaires et de haut de bilan doivent créer, c'est de la valeur ajoutée, c'est de la valeur d'usage, c'est de la valeur pour l'usager final, c'est la réponse à un besoin qui est réel, et dont la satisfaction devient urgente. Voilà. C'est ça que les financements doivent créer. Et de la valeur ajoutée, c'est-à-dire faire mieux que l'existant, ou faire différent de l'existant, ou faire à côté, c'est-à-dire ce que l'existant ne fait pas. C'est exactement ça. Et du coup, la création de ressources immatérielles, elles découlent de ça. C'est-à-dire que la valeur d'une offre commerciale, quel que soit ce qu'on vend, elle se repère par l'effet qu'elle produit. Quand j'ai vendu mon offre, quel effet ça produit ? Pour mon client, mon usager final, ça va produire des ressources immatérielles, forcément, ne serait-ce que la satisfaction du besoin, pour moi, c'en est une. Je sais qu'il y a des catalogues de... On sait recenser et on sait noter les ressources immatérielles. On sait le faire. Mais est-ce bien la peine ? Je dirais, dans une logique de financement, en tous les cas, non, puisque vous aurez de toute façon à faire. Alors, pareil pour le développement durable. Pour le développement durable, il va falloir chiffrer, en effet, le avant-après, la différence de ce qu'on économise ou au contraire de ce qu'on permet d'absorber. Mais ça, c'est facile. On sait le faire avec Innover, qui est le portail des éco-innovations de la région, dont on est un financeur depuis de très nombreuses années. Et l'impact positif sur le territoire, tous ces effets qui coulent d'un projet bien expliqué, quand vous vous adressez à BPI France, vous vous adressez à des gens qui ont l'habitude. Et donc, rendre compte de la solidité de ce que le financement va créer, c'est exactement ce que vous avez dit, Madame Bouge. C'est exactement ça. Je n'ai rien à retrancher et rien à rajouter. Une fois qu'un projet est bien expliqué, tout ça ressort sans aucun problème. Si jamais il y avait besoin, on a un template. Voilà, on a un template d'expliquer un projet et j'entreprise. On a trois pages de questions qui sont communes à beaucoup de banques, d'ailleurs, et qui permettent de bien expliquer. C'est une sorte de checklist qui vous permettrait de rien oublier. Voilà. N'hésitez pas à me la demander. Je vais me la faire passer à M. Pédon si besoin était. Est-ce que j'ai répondu à… Oui, écoutez, je pense que c'est assez complet. On voit bien qui est BPI France, le type d'accompagnement, la place que peut prendre ces matériels, le développement durable, les effets utiles environnementaux sociaux. Et du coup… Alors, vous aviez une troisième question, c'est quel conseil aux dirigeants dans leur recherche de financement ? Oui. Alors, outre la clarté du projet et le fait d'expliquer sans rien oublier, mais le template est là aussi pour la checklist, pour ça, il y a… Sur pièce, c'est facile. Mais mon conseil à moi, premièrement, c'est de ne pas faire le tour des guichets en pensant que ça va marcher. C'est-à-dire, c'est ne pas entrer dans un supermarché en se baladant dans le rayon, en essayant de choper dans le caddie ce qui pourrait me servir. Ça ne marche pas. Il vaut mieux un interlocuteur, par exemple, BPI France, qui est connecté à tous les autres, mais pas que, mais particulièrement dans l'écosystème, c'est quand même BPI France qui est connecté à tout le monde. Et qui connaît les interlocuteurs innovation dans les banques. Et les banques de France aussi, d'ailleurs. Et ainsi que tout l'écosystème d'incubateurs, d'accélérateurs, d'accompagnateurs, voilà, on est connecté à tout le monde. On est au centre. En ce qui concerne l'innovation, on est vraiment au centre. Et l'innovation, c'est de ce dont on parle. C'est de s'adresser à quelqu'un parce que, voilà, après, on pourra faire un chemin, un chemin d'accompagnement conjoint parce que les interlocuteurs sont connectés. Mon deuxième conseil, c'est d'être accompagné. Si en termes de création d'entreprise, BPI France Création est un site à votre service, finance des associations qui accompagnent les chefs d'entreprise, les créateurs d'entreprise de toutes sortes. C'est également, dans les territoires, il y a des incubateurs, des interlocuteurs, c'est-à-dire pas qu'eux, qui peuvent vous orienter vers un accompagnement. Ce conseil-là, c'est de ne pas être tout seul. Ça ne marche pas quand on reste tout seul. J'ai eu hier un email d'une personne physique qui a maturé un projet assez bien et il est tout seul. Et le stade auquel il en est arrivé seul, eh bien, ce n'est pas si mal. Mais il est tout seul. Il est tout seul à créer et il est tout seul à avancer. Et là, ça ne peut pas marcher non plus. Donc, en fait, ne pas faire le tour des popotes, c'est très important, mais avoir un interlocuteur qui oriente, de être accompagné et ne pas être tout seul, c'est aussi très important. Et enfin, présenter clairement son projet. Voilà. Très bien. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour ce propos. Je vais proposer du coup à Jules de l'équipe du CIRI de sélectionner une ou deux questions, peut-être. Alors, c'est celle auquel on ne traitera pas en séance et comme en début d'après-midi. On fera en sorte d'y apporter une réponse à la suite. Oui, bien sûr. Alors déjà, il y a plusieurs personnes qui font part de leur intérêt pour la checklist, le template de BPA France. Peut-être que si vous pouvez la partager sur notre chat de discussion. Je vais l'envoyer. Je vais l'envoyer à mon site. Oui, on la diffusera avec le contre-rendu. D'accord. On la partagera. On la récupérera, on la partagera. Alors, du coup, j'ai une première question pour la Banque de France de Fanny Boncourt qui demande quelle connaissance de la Banque de France et quelle place dans ses évaluations au nouveau modèle économique, comme l'économie de la fonctionnalité et quelle est la formation des évaluateurs sur ces éléments ? Quelle ouverture des banques ? La communication n'était pas très bonne. Je n'ai pas bien entendu le début de votre question. La question est quelle connaissance de la Banque de France et quelle place dans ses évaluations au nouveau modèle économique, comme l'économie de la fonctionnalité, le modèle de l'économie de la fonctionnalité et quelle est la formation des évaluateurs sur ces éléments et quelle est l'ouverture des banques ? Alors, notre système de cotisation, il est revu chaque année parce qu'il faut que tout évolue dans le temps, aussi bien l'inflation, les taux d'intérêt que le développement des entreprises que l'internalisation. Donc, on a un système de vérification de la fiabilité de notre cotation, sinon on perdrait notre accréditation. C'est pour ça qu'on a notamment intégré la RSE depuis cinq ans déjà dans notre système d'analyse. Donc, chaque année, on a un système de backtesting et on a une formation permanente continue. Donc, on a intégré, on a tous nos personnels qui cotent, les entreprises qui analysent les comptes. Notre part de formation, c'est à peu près 7% de la masse salariale. Donc, qu'on forme chaque année à l'économie, à cette évolution. Donc, la place dans l'évaluation, je l'ai dit, la prise en compte du qualitatif autour de, en suce, des informations purement comptables nous permet d'augmenter la cotation d'un point ou de la mettre neutre ou de la diminuer dans des cas où on estime que ce n'est pas suffisamment pris en compte. Donc, le qualitatif est intégré systématiquement et nos collaborateurs sont formés régulièrement. Alors, je ne vous ai pas dit, mais nos effectifs ont sensiblement diminué sur les 10 dernières années, 20%. Donc, on a des nouvelles technologies et la dématérialisation dont on a utilisé pleinement tous les outils et on a recentré nos spécialistes sur cette analyse puisque tout ce qui est saisi de données ou autre a pu être automatisé, dématérialisé. On a vraiment centralisé, concentré nos efforts sur la formation de notre personnel. et on s'enrichit mutuellement de tous les contacts que nous avons avec les entreprises. Sur les deux savoirs, on a 1000 entretiens chaque année avec les chefs d'entreprise qui nous permettent de faire produire nos modèles. Ok. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse. Il y a une autre question sur si vous avez un service de recherche. donc c'est une question par exemple de Claude Perrigaud qui demande si vous avez un service de recherche parce que la monnaie seule ne peut gérer le risque lié à l'innovation. Un service de recherche ? Parce que la monnaie ne peut gérer le risque lié à l'innovation et qu'aujourd'hui il n'y a plus de possibilité de faire de la recherche fondamentale. Et du coup, il demande si vous avez un service de recherche. La recherche fondamentale ça se passe dans les laboratoires de recherche. Ça échappe à la Banque de France et à nous ça. Ce n'est pas l'écosystème qu'on connaît. On a des entreprises et elles participent et elles sont lauréates du concours iLab chaque année qui sont créées à partir de résultats produits dans les laboratoires de recherche privés, publics, universitaires, d'écoles mais ce n'est pas ce qu'on finance nous. On ne peut pas financer les côtés des laboratoires de recherche. On ne peut pas évaluer ce que vaut un laboratoire de recherche et le projet de recherche qu'il conduit puisqu'il n'aboutira pas à un résultat dans l'économie. On peut en être le préalable mais ce n'est pas destiné à être un résultat économique. Voilà. Très bien. Écoutez, merci beaucoup.